Sous-titrage Société Radio-Canada Les citoyens sénégalais désimpactés du terre-rufisque, les citoyens sénégalais de Terme Sud, les citoyens sénégalais de la Fédération Nationale des Distributeurs de Pain, les citoyens sénégalais de Tiahonpul, les citoyens sénégalais de la cité Claudel, les citoyens sénégalais de Guéréo, les citoyens sénégalais de Quignambour, les citoyens sénégalais de Kermouze, les citoyens sénégalais que sont les bacheliers non orientés, les citoyens sénégalais que sont le cercle des étudiants non orientés dans le privé. Les citoyens sénégalais, que sont, en fait, les citoyens sénégalais du Posseïa, les citoyens sénégalais de Bab-a-Garache, les citoyens sénégalais de ABS, les citoyens sénégalais de Ex-Elec, les citoyens sénégalais de la Sigelec, les citoyens sénégalais du Pacao. Notre objectif, mon éconne, de rendre visible et audible, en étant ensemble, en étant unis, en étant fédérés, toutes nos revendications, y'a ramener le président Makissal de Feméli Begougo, le président Makissal de Feméli Gizougo, pour que je vous félicite, et que vous vous félicitez, et que vous vous félicitez. Ce qui n'est pas ces gens, c'est qu'il faut dire, nous avons ici tout la règle, nous avons tous les revendications soutar, et nous avons ici. Ce qui nous a dit, nous avons ici un travailleur de PCCI, nous avons ici tous les parents, nous sommes ensemble, 145 travailleurs qui ont fait 14 mois d'affaires de salaires Ils ont fait un peu de salaire 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 Je parle de la vie Parce que vous avez dit tout Je parle de la marche parce que les démarches qui nous ont donné la marche, c'est le meilleur des marchés. Ce qui est le meilleur des marchés. Je veux commencer. C'est ce document. Ce document que vous voyez. Nos documents sont les plus proches. On les a une terre au sud. Ce document est le plus vert. On peut dire que les marchés n'ont pas encore. Ce document n'a pas le plus concerné. document ici je vous ai dit au ministère de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique je vous ai dit le document ici concerne les territoires du Sud depuis le moment où je commençais les territoires du Sud je vous ai dit au ministre Abdelkarim Fafana et pourtant document ici le ministère est là je vous ai dit au Sud je vous ai dit au Sud, je vous ai dit au Sous je vous ai dit au Sud je vous ai dit au Sud, je vous ai dit au Sud je vous ai dit au Sud je vous ai dit au Sud le document ici est là le document ici est là parce que le document ici le document ici est-ce que vous savez le programme 0 bidonville le ministère de l'urbanisme pour Abdelkarim Fafana je vous ai dit au Sud le document ici le programme 0 bidonville il y a eu des phases la première phase la première phase du programme 0 bidonville nous avons dit elle concerne les quartiers de Terme-Nord de Terme-Sud à Wakam et de Taïba et de Taïba à Grand-Dakar ce document ici nous avons dit l'objectif est de bâtir dans ces trois quartiers Terme-Nord Terme-Sud et Taïba des immeubles R4 au moins ce document ici nous avons dit le gouvernement du Sénégal de Fouboukotaba 3200 appartements à commercialiser à Terme-Sud vous savez c'est ce que vous entendez Marco Marco vous entendez cette affaire qui a commencé maintenant vous avez dit le président Makissal vous avez dit le document ici vous avez dit Karim Foufana vous avez dit pourquoi vous avez dit ce que vous avez dit à Terme-Sud et vous avez dit le président Kékaba vous avez dit pourquoi vous avez dit ce que vous avez dit à Terme-Sud ce que vous avez dit c'est un Japonais il y a une 79 familles de Terme-Sud vous avez dit il y a des bidonville et l'objectif c'est 0 bidonville l'objectif c'est que vous avez dit 3200 appartements à commercialiser la taille des appartements 50 mètres carrés 75 mètres carrés 100 mètres carrés 120 mètres carrés c'est ça la vérité la vérité c'est ça c'est que vous avez dit vous avez dit on vous avez dit l'armée c'est un lak de l'un des comico comico 3 hectares c'est un montant qui a une population qui a 13 hectares vous avez dit le chef d'état-major général des armées vous avez dit l'un des comico qui a 3 hectares la femme vous avez dit 13 hectares en réalité c'est ça le projet le projet c'est un projet de 0 bidonville le projet c'est de bâtir des appartements sur le sang et la sueur des familles de Terme-Sud il faut que le président Macky Sall il faut que le président 1200 appartements à commercialiser pour les gens qui ont des intérêts montrer que les 79 familles c'est ça c'est ça pour les policiers qui ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit depuis ce soir ils ont dit qu'ils ont dit RTS mais les policiers qui ont dit qu'ils ont dit où ils ont dit l'eau de la Terre-Sud ils ont dit qu'il y ait de la police en activité ils ont dit qu'ils 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 ont dit La langue n'est qu'on ne peut pas venir à côté du sud. Comme maître Ozare, nous exigeons la libération du sergent-chef Njogou Gueye. 15 mois de retraite pour nous. Nous ne pouvons pas payer Papou Djambour, nous ne pouvons pas payer Djambour, nous ne pouvons pas payer Djambour. Nous ne pouvons pas payer. Vous avez dit ce que vous savez, c'est ce que vous savez, c'est ce que vous savez. Vous avez dit « C'est ce que vous savez, vous savez, c'est ce que vous savez les solutions ? » Vous savez, vous savez, ils doivent devenir休 Хylia. Vous savez, ils ont des tiennes et des travailleurs et des syndicats. Ils ont des licenciés arbitrairement. Et c'est « Rive au Sénégal », vous avez un ministre du Travail ? Un État du Sénégal, vous avez un ministre du Travail ? Le ministre du Travail est membre d'un parti qui s'appelle Parti de l'indépendance et du travail. C'est un parti qui se réclame du communisme. Et jamais les travailleurs n'ont été aussi exploités, aussi plétinés, aussi bafoués qu'aujourd'hui où il y a un ministre communiste. Le ministre du Travail est membre d'un parti qui s'appelle Parti de l'indépendance et le Covid-19. Le coronavirus, il est en train de se lever. Le coronavirus, il est en train de se lever. Le coronavirus, il est en train de se lever. Le coronavirus, il est en train de se lever. Le Covid-19 est en train d'être venu à l'indépendance et de se lever. Le Covid-19 est en train d'être venu à la Terre-Moussid. Le Covid-19 est en train de se lever et en train de se lever. Nous devons nous mobiliser pour nous respecter les droits de Terre-Moussid. Si nous avons un lieu, nous avons un lieu de la vie, nous avons un lieu de la vie, nous avons un lieu de la vie. Nous avons un lieu de l'enseignement supérieur. Plus de 1300 bacheliers de 2019 ne sont pas orientés. Nous avons 70 000 bacheliers qui ont été orientés à l'année dernière. Pour les 1300 bacheliers de l'année passée n'ont toujours pas été orientés à l'année dernière, les 70 000 nouveaux bacheliers de cette année. Et ça nous permet d'avoir une pensée billeuse à l'endroit de Joël Haï. Les étudiants qui nous connaissent n'ont pas eu de la vie. Nous avons réclamé justice pour Joël Haï. Nous avons réclamé justice pour la famille de Joël Haï. Nous avons un lieu de l'enseignement supérieur à la famille de Joël Haï. à Djangoro. Nous avons un lieu de l'enseignement supérieur à la famille de Joël Haï. Nous avons un lieu de l'enseignement supérieur pour l'université. Nous avons un lieu de l'enseignement supérieur pour l'enseignement supérieur. En Sénégal, il y a un enseignant dans le supérieur pour 40 étudiants, alors que la norme est un enseignant pour 25 étudiants. Donc, il faut que l'enseignement supérieur pour l'enseignement supérieur pour l'enseignement supérieur. Dans les années 40, 50, 60, 70, nous devons parler de l'enseignement supérieur pour l'enseignement supérieur. Nous devons aller au Sénégal, et nous devons aller au Sénégal et nous devons aller au Sénégal pour les dénager. Nous avons aussi une pensée pieuse pour les victimes des violences policières. Parce que, qui a amené la violence policière, elle a gagné. C'est Adja Ndiaï. Adja Ndiaï, je pense que les policiers ne sont pas d'autres. 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 Elle n'a communiqué aucun crime que celui de vouloir informer comme les vaillants et braves journalistes qui sont ici. Nous vous félicitons. Nous vous remercions. Vous aussi, vous êtes des patriotes. Parce que grâce à vous, les citoyens sénégalais ont de l'information. Et l'information est un droit qui est devenu aussi important que le pain, que le riz, que l'eau, que l'air. C'est bon. Donc bravo à vous, journalistes. Et point de rétablissement à Adja Ndiaï. Maintenant, nous vous souhaitons savoir que c'est Ali Ndiaï. Nous vous dit. Nous citoyens sénégalais, on ne paie pas l'impôt pour se faire assassiner. On ne paie pas l'impôt pour nous faire bastonner. On ne paie pas l'impôt pour nous faire insulter. Les violences policières, ça suffit. C'est une chose. Alors qu'il est, il est, un des des des... Que nous péritez, qui connaître leur dossier au moins. Que nous péritez, notre dossier n'a pas l'impôt pour se faire ça ? Nous péritez, à ce que vos dossiers n'ont de rien. Nous ont des daughters. Les Anglais ont nous intéressés. Un homme d'une justice indépendante. Car si on s'est mis au service, il a des juges qui sont manipulés. Nous sommes juges qui sont menacés. Nous sommes juges qui sont libés. Nous sommes juges qui sont chers. Ainsi, nous voulons aussi une justice indépendante. Nous ne devons pas rester indifférents à ce qui se passe sur la personne du juge Deligo. Nous ne devons pas rester indifférents à ce qui se passe sur la personne du juge Deligo. Nous ne devons pas rester indifférents à ce qui se passe sur la personne du juge Deligo. Vous savez ce qu'on a fait. Vous savez ce qu'on a fait. Vous savez ce qu'on a fait. Nous, on a fait des dossiers qui n'ont pas de droit. Il y a un peu de temps dans notre droit. Il n'y a pas de procureur qui a fait ce que j'ai fait. Il n'y a pas de syndicat qui a fait ce que j'ai fait. Il n'y a pas de droit. Nous, nous, nous sommes en Sénégal. Nous, nous avons intérêt à avoir une justice indépendante. Nous devons accorder tout notre soutien au juge Télico, tout notre soutien au juge Ngordioc, tout notre soutien à l'Union des magistrats Sénégalais pour une justice indépendante. L'union des ministères, nous sommes dans poursuivés jusqu'à ce qu'on trouve, nous ne l'a pas de forth. Simplement, vous ne pouvez pas vous parler de cette parole. Nous sommes prêts à vous rencontrer, à vous recevoir, à vous écouter et à vous intégrer les bras ouverts à Doyna parce que Doyna, c'est la famille de toutes les victimes, de tous les opprimés du Sénégal. J'aimerais vous dire que c'est le Président Makissal. Nous sommes prêts à vous dire que c'est la famille des femmes, des femmes, des femmes, des femmes, des orientations. Nous avons pris un prénom. Nous avons pris un petit palais présidentiel. Nous avons pris une sède, nous avons pris une famille, nous avons pris une charge de l'enfance, nous avons pris une orientation. Attention, papa René-tête n'est pas tout d'une cova. Ce qu'on pense, c'est qu'on a lancé des campagnes de boycott. L'entreprise qui s'en connaît, elle a lancé des campagnes de boycott. On s'en connaît, on s'en connaît, on a fait des forages. Il n'y avait pas d'opérateurs privés, alors que nous a citizens. Nous devons continuer la loi pour se continuer, parce qu'on s'en parle dans les impôts. Tout le monde s'est éloigné parce qu'il n'y a pas de l'impôt à la dette. Il y a eu un peu de l'impôt. Nous devons réfléchir à l'impôt. Nous devons continuer à l'impôt. Nous devons être éloignés à l'impôt. C'est la grève de l'impôt. Parce que nous devons être éloignés à l'impôt, alors que nous devons être éloignés à l'impôt. Nous devons être éloignés aux éléments de Blockchain. Nous devons lancer dans tous les êtres pourugal. Nous devons continuer une élection locale, c'est qu'on peut Wasser ou autres política. Nous guerrons concretement en éloignés vers des pays. Nous devons trouver des écoles, ans et à chaque fois, nous devons décider vers des coquin diyebnis. Nous devons HenkLET, dans le privé. Ils n'ont pas voté, ils ont ramené et ils ont fait un coup de feu. Donc, nous nous allons dire que les élections locales sont les élections législatives. Etats du Sénégal, pour nous donner le temps où nous souffrons, pour nous donner le temps où nous souffrons, pour nous donner le temps où nous forages, pour nous donner le temps où nous liguons, pour nous donner le temps où nous faisons 15 francs, pour nous donner le temps où nous faisons une orientation à Président Macky Sall, personne n'a pas le droit, APR personne n'a pas le droit, personne n'a pas le droit personne n'a pas le droit donc c'est ce que je vais vous dire on va continuer le geste on va continuer le khalad pour voir les gens qui ont dit qu'ils ont dit c'est le Président Makisal c'est ce que vous avez dit je vous remercie et activez le cloche de notification si vous avez un écran